Salut mes histocurieux et mes histocurieux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 32. Aujourd'hui, je suis ici dans les bois de Custine pour vous parler du magnifique château en ruine dite de Condé. Alors du coup, il n'y a pas de coordonnées GPS, il n'y a rien du tout. Alors on va se balader dans les bois pour essayer de découvrir ensemble où se cachent ces ruines. Allez, on y va ! Donc comme vous pouvez le voir, je suis équipé d'une GoPro sur le torse, comme ça on captera la moindre image de ce qui se passe. Et j'ai mon sac à dos de randonnée avec tout le matos audiovisuel, le drone. On va essayer de faire des beaux plans de drone dès qu'on trouvera le château. Là pour le moment, il y a un chemin, on va essayer de continuer sur le chemin. Mais moi, il me semble que le château est plus vers là-haut. Alors on va aller voir. On va continuer un peu sur le chemin et on verra bien ce que ça donne. Alors, je viens de tomber sur une partie du château en ruine. Alors on va découvrir ça ensemble tout de suite, regardez-moi ça. Et voilà, les premières ruines qu'on vient de découvrir à l'instant. Voilà. Donc là, on voit bien la pierre et on voit bien l'interstice quand même. Franchement, on voit bien le trou. Voilà. On va tourner un peu dans les bois. On va zoner un peu là-dedans. Le château de Custine, niché sur une terrasse qui surplombe le bourg plus ancien. Cet édifice offre une vue imprenable sur les alentours, bien que les vestiges soient relativement erracées. Il nous permet toutefois d'imaginer avec précision l'étendue de la grandeur de ce château. À la suite de l'expansion du comté de Barres en direction de Solinois, les évêques de Metz décidant de faire édifier des châteaux qui contrôleraient l'une des voies d'accès à leur saline. En faisant le tour, regardez ce qu'ils viennent découvrir. Waouh, 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 waouh ! Yes, side ! C'est magnifique ! Regardez-moi ça. Regardez-moi ce que je viens de découvrir. Une belle crevasse. Voilà ! On y est ! Mais en tout cas, voilà, on est dans le fossé. Voilà, on vient de descendre. Alors par contre, j'espère que je vais réussir à remonter, hein ! Mais, déjà, on est en bas ! Voilà, ce qui est déjà bien. Voilà, alors du coup, on va aller explorer ça. On est dans le fossé ! C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Vous pouvez le constater, on a un cœur. Bon, on ne voit plus très bien ce qui est écrit. Mais on a une date. Et regardez la date. 1932. Voilà. 1932. C'est dingue. Hop, hop, hop ! J'ai failli retomber ! Au milieu du XIIIe siècle, ils édifiant les châteaux de Nomenie et Condé. La voairie de Condé est achevée en 1253 par l'évêque Jacques de Lorraine. Le château sera achevé par son successeur, Philippe de Florange, en 1261. Mécontent, les comtes de Barres obligent l'évêque à leur engager Condé. Le château passe ainsi sous le pavillon Contal. Avec la réunion des duchés de Lorraine et de Barres en 1420, Charles II de Lorraine fait restaurer le château, qui devient alors une base arrière des ducs de Lorraine dans les actions qu'il menant contre la cité de Metz. C'est ainsi que l'évêque Cora II, qui avait été capturé quelques mois plus tôt, le 11 octobre 1439, au château d'Amance, fut détenu dix semaines au château à Condé, par les troupes du duc de Barres. En 1467, durant la guerre contre la Bourgogne, le château est incendié par les Bourguignons en 1473, l'évêque de Metz cède à Charles le Téméraire son droit de rachat. Le château est dès lors un imposant verrou dans le dispositif de siège de Nancy, qui s'achèvera par la célèbre bataille de Nancy en 1477. René II de Lorraine modernise le château de Condé, qui devient un lieu de résidence fréquent de la courbe. C'est dans le château que naîtra Claude de Lorraine, premier duc de Guise. C'est ainsi de ce château qui partiront les diverses expéditions militaires de représailles en direction de Metz. A la suite de la guerre contre les Français, le château est démantelé en 1635 par ses derniers. Il servira dès lors de carrière jusqu'au début du XXe siècle. Il semble qu'une partie des pierres du château furent réalisées pour édifier la chartreuse de Bosserville. Regardez autour de vous, ces pierres, ces ruines sont les témoins silencieux d'un passé glorieux. Vous pouvez presque entendre les échos des batailles qui ont lieu ici. Des seigneurs et des dames qui ont foulé ces sols autrefois. La vue depuis cette terrasse est tout simplement spectaculaire. On comprend pourquoi ce lieu était si stratégique, contrôlant l'accès à la vallée et à la route de la Moselle. C'est un endroit où l'histoire se mêle à la beauté naturelle, créant une atmosphère unique et envidante. Et voilà qui conclut notre exploration du château du Condé dans les bois de Custine. Cette ruine a traversé des épreuves. La végétation qui reprend ses droits sur le château du Condé en ruine, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce château disparaisse. J'espère que vous avez apprécié cette plongée avec moi et cette découverte ensemble du château de Condé de Custine. Je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non Loin de chez toi. Surtout, abonne-toi. Surtout, abonne-toi. Surtout, abonne-toi. Surtout, abonne-toi.